Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler des documents à fournir pour avoir la nationalité française par mariage. Toutes les informations nécessaires concernant les documents à fournir se trouvent sur le site officiel de l'administration française, dans un article publié le 13 novembre 2023 par la Direction de l'information légale et administrative. Donc, quel formulaire fait-il remplir ? Donc, vous devez remplir le formulaire SERFA numéro 15277 en deux exemplaires. N'oubliez aucune rubrique du formulaire. Il doit être rempli en entier. N'oubliez pas de dater et de le signer, vous et votre épouse de la société française. Le formulaire est disponible sur servicepublic.fr. Je vais mettre le lien de cet article pour trouver ce formulaire. Donc, quels documents doivent être fournis, quelle que soit ma situation ? Donc, vous devez préparer deux photos d'identité récentes, indiquer au verso votre nom, votre prénom et votre date de naissance, une copie d'un justificatif récent de domicile, par exemple une facture récente d'électricité ou bien d'eau ou bien de téléphone fixe. Il faut aussi un timbre fiscal électronique de 55 euros. Il faut aussi une copie recto verso de votre titre de séjour en cours de validité. Ou si vous êtes européen non-semis à l'obligation de détenir un titre de séjour, il faut votre passeport en cours de validité. Ça veut dire une copie de votre passeport en cours de validité. Donc, quels sont les justificatifs pour mon état civil et mon mariage ? Ça veut dire que ça concerne votre état civil et votre mariage. Vous devez fournir votre acte de naissance original, votre acte de mariage original de moins de trois mois. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, donc une copie de sa transcription sur le registre consulaire français délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d'un mariage contracté depuis quatre ans ou plus. En cas de mariage antérieur, il faut aussi les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution, par exemple, une copie du jugement de divorce ou un acte de décès de précédent épobie à épouse. Et si vous avez des enfants, vous devez fournir aussi les actes de naissance de vos enfants majeurs ou mineurs nés avant ou après votre mariage. Pour les justificatifs, pour prouver l'ancienneté française de votre épobie à épouse, vous devez fournir l'un des documents suivants, l'acte de naissance original de votre épobie à épouse, si ou il ou elle est né en France, de deux parents nés en France, ou bien une copie de son acte de naissance mentionnant qu'il ou elle est de nationalité française, ou bien une décision de justice indiquant que l'il ou elle est de nationalité française, ou bien tous documents délivrés par les sortes françaises indiquant qu'il ou elle a acquis la nationalité française, ou encore un certificat de nationalité française. Comment prouver que vous vivez ensemble depuis votre mariage, que vous devez fournir tous, documents prouvant que vous vivez ensemble, par exemple l'avis de 15 allocations familiales, ou bien un avis d'imposition fiscale commune, ou les actes de naissance de vos enfants communs, et tous documents récents de vos deux noms indiquant votre adresse actuelle, par exemple une facture récente d'électricité, d'eau, de téléphone fixe, ou bien une attestation bancaire récente d'un compte joint. Il faut faire attention que si vous êtes marié depuis moins de 5 ans, vous devez aussi fournir un justificatif de résidence régulière, et ininterrompu en France pendant au moins 3 ans depuis le mariage, par exemple le titre de séjour, ou bien des récépicés de demande de titre de séjour, ou de demande d'asile, ou bien votre autorisation provisoire de séjour. Si vous avez résidé à l'étranger, il faut un certificat d'inscription de votre EPO français, ou de votre EPO française enregistre des français établis hors de France. Quelles sont les justificatives pour votre niveau en français ? Donc vous devez fournir un diplôme ou une attestation qui prouve que vous avez le niveau B1 oral, et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues. Il y a des situations particulières, donc oui, par exemple si vous vivez en France depuis moins de 10 ans, vous devez fournir en plus un extrait original de casier judiciaire étranger, ou un document équivalent dû aux pays où vous avez résidé, sauf si vous êtes réfugié. Oui, faut-il fournir les originaux et des copies de documents demandés ? Donc un acte de l'état civil doit être fourni en copie intégrale ou en originale dans la langue du pays d'origine. Un acte de l'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Vous pouvez fournir des copies de documents demandés à l'exception des actes de l'état civil. Donc vous devez toutefois pouvoir présenter les originaux des documents si nécessaire. Est-ce qu'il faut traduire les documents ? Oui, vous devez joindre une traduction en français de tous documents rédigés dans une autre langue. La traduction doit être faite par un traducteur agréé. Si le traducteur qui vous indique ses délais et tarifs, vous pouvez consulter la liste des traducteurs agréés sur le site de la Cour de cassation. De plus, certains documents étrangers doivent parfois être légalisés ou appostillés. Cette formalité sert à authentifier le document. Renseignez-vous à l'ambassade ou au consulat de votre pays d'origine. Ou trouvez un récupératif de documents à fournir. Donc un simulateur vous permet d'avoir une liste et à personnaliser des documents à fournir. Le simulateur est disponible sur servicespublic.fr. Donc comment transmettre votre dossier ? Vous devez vous adresser à la plateforme d'accès à la nationalité française qui dépend du lieu où vous habitez. Selon les plateformes, le dossier doit être déposé ou envoyé par courrier ou recommandé avec accusé de réception. Si votre demande est envoyée par courrier, ajoutez à votre dossier une nouvelle obtendrée à votre adresse et une lettre suivie 500 grammes vierges. Une carte interactive est disponible sur servicespublic.fr pour avoir les coordonnées de votre plateforme. Si vous avez besoin d'informations pour constituer votre dossier, vous pouvez la contacter. Est-ce qu'ils peuvent vous demander d'autres documents après l'envoi de votre dossier ? Oui, selon votre situation, le service instructeur peut vous demander d'autres documents et vous fixer un délai pour les fournir. Si vous ne fournissez pas les documents demandés dans les délais fixés, votre dossier peut être classé sans suite. Cela signifie qu'il n'est pas étudié. Et pour les conditions qui vous permettent de demander la société française, il faut la société française par mariage qui est concernée par cette démarche. Il faut vous être concerné si vous êtes marié avec un Français ou une Française. Votre époux ou bien épouse doit être français le jour de votre mariage. Il ou elle doit avoir conservé la société française depuis la date de votre mariage. Combien de temps vous devriez être marié pour demander la société française par mariage ? Donc vous devez être marié depuis 4 ans minimum à la date de votre déclaration de la société française. Mais il faut faire attention que cette durée est de 5 ans. Si depuis votre mariage vous avez résidé moins de 3 ans en France de manière continue ou si vous avez résidé à l'étranger alors que votre époux ou bien épouse française n'était pas inscrite sur le registre du consulat. Est-ce que le mariage doit avoir été célébré en France ? Votre mariage peut avoir été célébré en France ou à l'étranger. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été inscrit sur le registre de l'état civil français. Est-ce qu'il va-t-on vérifier que vous vivez avec votre époux ou bien épouse ? Oui, vous devez vivre avec votre époux ou bien épouse sans interruption depuis votre mariage. Si vous avez été séparé pour des raisons professionnelles, des justificatifs vous seront demandé. Donc, quel titre de séjour il faut avoir pour demander à l'étranger par mariage ? Vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité. Si vous êtes européen, vous n'en avez pas besoin. Est-ce que vous devez parler français pour demander à l'étranger française ? Vous devez savoir parler et écrire en français. Votre niveau en français doit être au moins équivalent au niveau B.A. oral et écrit du cadre européen de référence pour les langues. Est-ce qu'ils vont vérifier que votre comportement... Est-ce que pour demander cette époux par mariage, l'état va vérifier votre comportement et votre cas judiciaire ? Oui, la réponse est oui. Vous ne devez pas avoir commis d'acte contraire à l'ordre public. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française. Je vous montre les liens de ces articles pour plus d'informations. Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.